Namasté, je suis très heureuse de vous accueillir ici pour une séance sur la méditation. La méditation nous permet d'observer le flot incessant de pensée et de découvrir ce qu'il y a derrière la pensée, un état paisible, un état de silence. La méditation est accessible à tous, quel que soit votre niveau, confirmé ou débutant. Aujourd'hui, je vous propose une technique simple et nous allons commencer par redresser la colonne vertébrale pour pouvoir tenir l'assise avec quelques mouvements. C'est parti ! Tout d'abord, pour méditer, il faut trouver votre posture. Asseyez-vous dans un endroit confortable, calme. Vous pouvez être dedans, dehors, peu importe. Commençons par la position des jambes. Vous pouvez vous mettre en tailleur, vous pouvez aussi allonger vos jambes, vous mettre sur les genoux ou encore vous asseoir sur une chaise. Tout est possible. L'essentiel, c'est de n'avoir aucun, aucune douleur dans les jambes et de pouvoir tenir la colonne vertébrale redressée. Concentrez-vous sur votre souffle et fermez vos yeux. La respiration nous permet d'être plus concentré. Au lieu de se laisser distraire par nos pensées, nous allons les réduire par les coudes du souffle. Maintenant, quelques mouvements de bras pour étirer la colonne vertébrale. Restez toujours concentré sur votre respiration. Et lorsque vient l'inspire, vous allez monter les deux bras vers le ciel. Les doigts sont vers le ciel, on étire, rentrez un peu le menton vers la fourchette sternale. Sentez qu'ainsi c'est toute la colonne qui s'allonge. Et quand vient l'expire, les bras reviennent le long du corps. C'est très facile. On continue, en synchronisation souffle, on inspire, les bras montent. Cela crée une grande ouverture dans le buste, la colonne s'allonge. Pour parfaire cet allongement, on ramène le menton vers la gorge. Puis on expire, les bras qui reviennent. Encore une fois, inspirez et montez les bras. Alignez la tête, rentrez un peu votre menton, expirez et laissez les bras revenir. On change de mouvement, mais c'est toujours pour étirer la colonne. On va placer les mains sur le ventre. On inspire, on ouvre les deux bras sur les côtés. Ouvrez-les autant que possible. Vous allez sentir l'ouverture au niveau des épaules, les omoplates à l'arrière qui se resserrent. Expirez, ramenez les mains sur le ventre. Inspire, on ouvre les bras sur les côtés. On peut aussi créer de l'espace entre les doigts. Expirez, ramenez vos mains sur l'abdomen. Faites-le encore une fois. Inspirez. Expirez, revenez. Expirez, revenez. Maintenant, croisez vos doigts. Et sur la prochaine, inspire, remontez les bras vers le ciel, paume vers le ciel. On étire les bras plus près des oreilles. Sentez l'espace qui s'installe entre les vertèbres. Ramenez le menton vers la gorge. Et expirez, laissez les bras redescendre en gardant les doigts croisés. Encore deux fois. Inspirez. Grand étirement de la colonne. Paume vers le ciel. Le sacrum lui est planté dans le sol. Expirez, vous revenez. Refaites-le encore une fois. Très bien. Maintenant qu'on a étiré la colonne, on va s'installer dans le temps de méditation, de concentration. Posez les mains sur vos genoux. Tournez paume de main vers le ciel pour créer plus d'ouverture au niveau de vos épaules. Gardez votre dos bien droit. Ramenez le menton vers l'intérieur. Relaxez le visage et fermez vos yeux. À partir de cet instant, n'ouvrez plus les yeux jusqu'à la fin de la séquence. Restez observateur de votre souffle sans chercher à le modifier. Vous contemplez le mouvement interne de votre inspiration et le mouvement de votre expire. continuez comme ça. Observez l'inspire depuis votre témoin interne et observez l'expire. Ne vous laissez pas distraire par les pensées. Les pensées sont là, elles défilent. Mais vous ne le recordez aucune importance. Placez-vous comme le témoin qui observe. Et revenez au souffle. Observez l'inspire. Et observez l'expire. La reliance au souffle reste. Maintenant, vous allez ressentir toutes les parties du corps. Faites une respiration dans chaque partie. Commencez par les pieds. Inspirez et expirez dans les pieds. Gauche, droit et deux ensemble. Même chose pour les chevilles. Les mollets. Les mollets. Les genoux. Les cuisses. Les muscles fessiers. Le bassin. Inspirez et expirez dans le bassin. Les paumes de main. Les poignets. Les coudes. Les coudes. Les épaules. Tout le dos. Respirez par le dos. Vers le ventre. La poitrine. La gorge. La gorge. respirer par le visage. L'arrière de votre tête. Le sommet de votre tête. Maintenant, restez concentré sur ce lieu, le sommet de la tête. Amenez toute votre attention, toute votre présence ici. Restez sur ce sommet de la tête. Installez le souffle. Et allongez vos expirations. Vers le sommet du crâne. De longues expires. Beaucoup plus longues que l'inspire. Ainsi, l'esprit de la tête. Sous-titrage ST' 501. Ainsi, l'esprit de la tête. Au moins, l'esprit de la tête. maintenant cette présence cette énergie du sommet de la tête vous la faites redescendre dans tout le corps imaginez comme une pluie qui coule dans votre corps dessus, tout autour qui infuse plus profond de vous une pluie de détente à partir de là laissez la respiration laissez faire les images mentales plus de contrôle restez en silence la méditation c'est demeurer dans cet état de silence votre corps est parfaitement immobile restez encore un peu un peu un peu ... Vous pouvez prolonger l'état de silence aussi longtemps que vous souhaitez. Quand vous avez envie de sortir, vous rebougez les doigts, les bras. Vous ouvrez les yeux, vous vous étirez, vous pouvez frotter différentes parties du corps et ainsi terminez votre pratique. N'hésitez pas à renouveler l'exercice de méditation quotidiennement pour être de plus en plus paisible dans vos actions du quotidien. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle pratique. Merci de votre grande présence. Namasté Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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